Vous êtes enthousiasmé par Star Wars Eclipse ? Malheureusement, vous devrez probablement vous armer de patience avant de pouvoir mettre la main dessus. Selon un initié, le jeu ne devrait pas sortir avant 2024. C'était l'une des grandes annonces des Game Awards 2021. Lors de la cérémonie de remise des prix, Lucasfilm Game et Quantic Dream, des trois Beckham Humane, ont dévoilé Star Wars Eclipse dans un magnifique film en images de synthèse. Bien que les détails soient encore rares, nous savons qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure narratif se déroulant à l'époque de la Haute République, soit environ 200 ans avant les événements du film La Menace Fantôme. Il y aura un système de décision et de conséquences et plusieurs personnages jouables, chacun ayant sa propre histoire. Il a également été précisé que le développement n'en était qu'à ses débuts. Quand pouvons-nous donc nous attendre à une sortie ? Selon Tom Henderson, un journaliste qui avait révélé des informations sur le jeu avant son annonce, Star Wars Eclipse ne sera pas terminé avant, au moins, trois ou quatre ans. En d'autres termes, une sortie entre 2024 et 2025. Selon ces informations, Quantic Dream aurait des difficultés à recruter des développeurs. On remarquera que le site officiel du studio, accusé pour mémoire d'avoir une culture toxique dans des enquêtes publiées en 2018 par Canard PC, Le Monde et Mediapart, affichent plus de 60 offres d'emploi. Autre problème qui rendrait le développement compliqué, le moteur maison utilisé par Quantic Dream n'a pas été conçu pour la création de jeux en monde ouvert. Officiellement, Star Wars Eclipse n'a pas de fenêtre de sortie ni de plateforme, même si l'on pense qu'il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'autres jeux Star Wars sont actuellement en développement, notamment le remake du jeu en monde ouvert Kotor développé par Ubisoft, le jeu Free-to-Play Star Wars Inter et la suite probable de Star Wars Jedi, Fallen Order.